et bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous parler de record box ça va être une petite vidéo surtout pour les pour les dj record box c'est quoi c'est simplement l'interface qu'utilise pioneer pour toutes ses platines ses contrôleurs etc c'est l'interface qui va vous permettre quand vous mixez voilà de sélectionner vos tracks et de faire un mix un mix propre d'avoir aussi toutes vos playlists listés etc etc vos sets qui sont qui sont prêts qui sont prêts pour vos shows etc et du coup je voulais vous faire un petit tuto là dessus parce que ça fait on va dire un an à peu près un an deux ans que que je commence à bien maîtriser le bien maîtriser le logiciel et donc du coup record box il ya un logiciel ça que j'ai oublié de dire avant c'est que record box c'est un logiciel de base qui vous permet de vérifier que votre son est clean et aussi de faire des petits hauts tue de replacer la grille quand il faut et c'est donc ça je vais vous en parler tout de suite donc je vais pas non plus faire un énorme tuto parce qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup de fonctionnalités sur record box j'ai juste pour moi vous dire les deux choses à faire vraiment pour vérifier un track et pour préparer pour vos sets donc record box ça se passe comme ça vous avez quatre 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 onglets d'affichage moi je moi je vais rester sur l'export c'est ce qui va me permettre simplement de voilà de préparer mes tracts et tout simplement je vous montrer ça donc je vais insérer un track ici voilà vous allez avoir votre track qui va être affiché tout le long comme ça ok donc le premier truc c'est vérifier que le track il marche bien que c'est que le son est bon que l'export est l'export est bon donc là on est bon niveau du track le track est propre ce que ce que record box va faire en fait c'est qu'il va détecter automatiquement le bpm d'accord de votre track il va vous placer une grille d'accord sur chaque base donc une barre c'est quoi c'est en fait si vous voulez je vous ouvrir fs studio une barre c'est le pattern d'accord c'est le pattern comme ceci d'accord ça c'est une barre ok donc ce que fait record box c'est qu'automatiquement il détecte le bpm et il vous cale tout simplement votre morceau en général sur le début du kick pour vous permettre après de quand vous allez mixer votre track que tout soit dans les temps ok donc la deuxième chose à faire c'est bien vérifier que la détection automatique de record box s'est bien placé sur le début de votre kit donc pour faire ça en général ce que je fais c'est que je vais dans le grid et je zoome je zoome je zoome à fond pour voir que mon ma grille s'est bien mis sur le début du kick donc là tu peux voir qu'on a un chouïa d'accord qui est pas calé si on regarde le début du kick il est ici alors que record box me l'a placé ici donc ce que je vais faire je vais tout simplement décaler cette grille voilà ici même ok mais comme ça tout est décalé donc ça c'est la première chose à faire c'est vérifier que votre hack est clean et que la détection automatique de record box a bien été fait et bien qu'elle est sur vos kicks la deuxième chose du coup maintenant que moi j'aime bien faire pour préparer un track c'est mettre un hot cue d'accord donc un hot cue c'est simplement un repère sur le track qui va un peu vous permettre de savoir bah où sont les différentes parties de votre track donc moi ce que je fais c'est que je me mets deux hot cue d'accord je m'en mets un au début pour savoir où est le début du track donc j'aime bien me le mettre en vert et j'en mets un sur le drop pour savoir où est le drop d'accord t'en a qui vont vraiment faire des hot cue un peu partout moi j'aime bien mettre que deux parce que j'aime bien après quand je mix voilà un peu aller chercher aussi le build up est ce que je vais caler sur le build up en fonction du track que je mixe etc moi moi ça c'est juste des des repères visuels en fait c'est pas des repères hot cue de set on va dire un peu plus préparé c'est juste deux repères comme ça sur mon track et puis je vais savoir un petit peu l'intro et le deuxième drop des fois aussi je vais placer un troisième hot cue sur le deuxième drop aussi pour me faire un repère sur le deuxième drop quand le deuxième drop m'intéresse parce que moi en général des mix c'est surtout du drop to drop donc j'enchaîne le drop et c'est rare que je laisse le morceau en entier et donc pour simplement placer un hot cue je vous montre comme ça directement vous cliquez ici hop et vous pouvez choisir une petite couleur comme ça sur votre quand vous allez mixer ça vous fait un petit repérage moi j'aime bien l'intro en vert le premier drop en rose et le troisième drop en jaune voilà et comme ça quand vous allez mixer vous aurez sur votre platine les différents hot cues qui sont en général en haut à gauche et qui vous permettra comme ça de gagner du temps dans votre dans votre mix donc voilà pour les deux choses à faire c'est vraiment les deux trucs basiques après bien sûr vous pouvez vous pouvez aller beaucoup plus loin dans dans record box vous pouvez faire vraiment plein de trucs mettre des hot cues un peu partout faire du découpage de tracks voilà vous avez plein de trucs vous avez aussi vous pouvez bien sûr quand vous préparez un set donc déjà sélectionner vos tracks le moment où vous allez le faire c'est ce que font en général les dj qui font des gros shows des gros festivals ils ont déjà tout qui est préparé avec les hot cues bien placés moi là c'était juste vous montrer deux trucs à faire donc vérifier que la détection automatique du bpm et de la grid est bien faite par record box qu'elle soit bien calé sur votre début du kick et deuxième truc bas placer votre queue et notamment placer deux pour moi au moins deux c'est à dire l'intro et le premier drop comme ça ça vous fait ça vous fait un repère visuel voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle servira notamment au dj et je vous dis à la prochaine ciao ciao